Générique Juan Branco, par ailleurs avocat doucement de son co, a tenu ce mardi après-midi une conférence de presse dans les liens de son cabinet dans le 6e arrondissement de Paris. S'il n'a pas voulu entrer dans les détails de son voyage au Sénégal ou expliquer davantage les conditions de sa mise sous contrôle judiciaire, il a, en lieu de place, fait un plaidoyer sur le sort de tous les prisonniers du Sénégal, en particulier ceux de la prison de Rebos, où il a passé un court séjour qui semble l'avoir très affecté. Bonjour à tous. Je sais que ces mots sont attendus et seront scrutés. À Dakar en particulier, tant par le pouvoir que par les chancelleries occidentales, à un moment qui peut déterminer le destin d'une nation. Alors je souhaiterais que ces premiers mots aillent et soient entendus directement par les détenus de la prison de Rebos. Nos frères, mes frères, qui, dans cet espace destiné à accueillir 600 personnes, sont 3000, dont 700 prisonniers politiques, entassés dans des chambres de 70 mètres carrés à plus de 200, interdits de dormir allongés, enfermés pour beaucoup, sans jugement depuis des mois, parce qu'ils ont eu le tort de penser, de militer et de lutter. Je tiens à profiter de ce privilège extraordinaire qui m'est offert par votre présence et par la visibilité que vous nous avez offerte pour que leur nom résonne par-delà les murs de ces prisons qui les tiennent enfermées, pour que le monde entier sache qu'il ne s'agit pas simplement du destin d'un homme, Ouzmane Sonko, porteur des espoirs de tout un peuple, placé en détention provisoire, enfermé à six mois d'une élection pour l'empêcher de se présenter, mais également de 1700 individus, 1700 corps qui, dans l'ensemble des prisons du Sénégal, continuent de croupir sans accès à la justice, sans une once de visibilité. Vos mots, mesdames, messieurs les journalistes, arrivent à leurs oreilles, ils sont scrutés, ils sont attendus, ils leur permettent d'espérer ou à l'inverse, de s'effondrer. la lueur qui est apparue dans les yeux du maire de Kermassar Sud, qui était en géole avec moi, détenu depuis quatre mois, sans jugement, pour un poste Facebook où il s'indignait que l'un de ses administrés soit mort du fait de l'ingestion de gaz lacrymogène alors qu'il était asthmatique. La lueur dans son regard lorsqu'il est venu me dire que RFI avait annoncé la tenue d'une manifestation de gilets jaunes en soutien à mon égard et à l'égard de l'ensemble des détenus politiques sénégalais, dit beaucoup de l'importance en ces temps-ci de la solidarité des luttes, de leur continuité entre peuples et du caractère universel de la lutte que mène en ce moment le peuple sénégalais.